Dans cette vidéo, je vais vous présenter les outils Bivegana. Déjà pour retrouver la page internet pour accéder à ces outils, on cherche dans Google par exemple B-Vegana et c'est le premier résultat de Bivegana package. On arrive sur le site de l'outil disponible en catalan, castillan et anglais. Je vais vous le mettre en anglais pour que ce soit plus facile à suivre. Bivegana, c'est une série de logiciels, je vais parler de modules dans le cas présent, qui sont indépendants les uns des autres, mais qui sont interopérationnels et qui permettent de réaliser différentes tâches. Ce sont des logiciels qui sont écrits en langage Java. Et donc, soit on peut les télécharger, voilà, Descarga, Bivegana, c'est téléchargé Bivegana, pour pouvoir l'exécuter en local sur son ordinateur, ou bien on peut exécuter les quatre principaux modules en les appelant depuis le serveur de l'Université de Barcelone. Donc, c'est un usage personnel, mais le code source est appelé depuis les serveurs de l'Université, donc ça permet d'avoir en fait toujours la dernière version mise à jour des modules. Voilà, donc on a quatre modules principaux de bureaux, Yuka pour faire de la cartographie, donc je ne le présenterai pas maintenant, Fagus pour faire renseigner des observations botaniques, c'est pareil, je ne ferai pas la présentation de ça tout de suite. Jinko, qui permet de faire des analyses multivariées à partir des données qu'on a saisies dans Fagus et Quirkus, donc de nouveau, ce ne sera pas l'objet de cette présentation, vous pouvez trouver des informations sur Jinko dans le livre de Jean-Bernard Bousillet, qui a publié en 2007, et moi je me focaliserai sur l'outil Quirkus, qui est l'outil de saisie de données phytoséologiques. Donc, comment ça se passe ? Très complètement, on clique sur le lien, il y a un petit fichier qui se télécharge sur l'ordinateur, le plugin Java Web qui démarre, donc avec, moi je l'ai déjà exécuté, donc je ne sais pas s'il va me redemander les autorisations, sinon il est possible qu'il vous demande des autorisations d'exécuter ce module, ah bah non, ça y est, il me les demande, yes, yes, hello, et tada, on crée, bon, alors moi j'ai déjà utilisé ce outil-là, donc il reconnaît mes tables, mais bon, si on crée un nouveau projet, il va nous demander de choisir la langue, donc il y a du français disponible, bon, la traduction n'est pas complètement parfaite, mais ça suffit dans un premier temps, donc il vous demande un répertoire où enregistrer vos fichiers, donc bon, je vais garder ça par défaut pour l'instant, et alors, là, il va vous demander des fichiers Thesaurus de Taxon, donc pour l'instant, vous n'en avez pas, donc on va cliquer sur annuler pour l'instant, un fichier de Thesaurus, c'est un fichier, c'est en fait un catalogue, et donc c'est ce qu'on appelle référentiel sur Tela Botanica, donc on a le référentiel de la Flore de France, qui est un référentiel taxonomique, dans lequel on a tous les taxons, et puis c'est synonyme, donc là, le Thesaurus, enfin ce qu'ils appellent Thesaurus d'Ambiviana, c'est exactement la même chose, c'est en fait un fichier dans lequel on a la liste de tous les taxons possibles, pour pouvoir après, via des processus d'autocomplétion, on commence à entrer le nom du taxon, et puis paf, il nous complète automatiquement le reste, et puis il met tout avec la bonne orthographe, et puis les noms d'auteurs tout comme il faut, donc si on retourne sur le site Bivegana, on a ici en haut, au niveau de la navigation, un bouton ressources, et donc là, il nous donne les Thesaurus disponibles, pour utiliser dans Quercus et Phagus, donc des Thesaurus pour la flore de la Catalogne, la flore d'Europe, les syntaxons ibériques, et est-ce qu'il n'y avait pas... Bon, je pensais qu'ils avaient mis en ligne des Thesaurus français, mais je me suis peut-être trompé, en tout cas je ne les vois pas là tout de suite, ce n'est pas grave, puisque je les ai mis en ligne sur Tela Botanica, donc dans ce cas-là, on va sur Tela Botanica, et donc dans Projet, on recherche le projet de Phytosocio, OK, donc on va sur le projet de Phytosocio, dans le porte-documents, on parcourt donc 4 minates, et puis tous les codes des grands types de milieux, autre document de travail, et là, BiVegana, vous pouvez aller là-dedans, Documentation, vous pouvez aller lire ce qu'il y a là-dedans, mais là, on va aller chercher les Thesaurus, donc un Thesaurus floristique, que je suis en train de passer petit à petit, vers Flora Gallica, mais bon, à mon avis, je ne le finirai pas, on verra avec les informaticiens, ce qu'on peut faire, donc on va télécharger ça déjà, donc enregistrer la cible du lien sous, vous l'enregistrez où vous voulez, moi de toute façon, je l'ai déjà son ordinateur, et un Thesaurus syntaxonomique, qui est un fichier qui avait été créé avec un base-vec, parce qu'à l'époque, je l'avais fait en 2014, et je ne l'ai pas refait depuis. Bref, donc une fois que vous avez téléchargé ces outils, vous pouvez du coup aller parcourir les fichiers sur votre ordinateur pour indiquer au logiciel où est-ce qu'il se trouve, donc Dormi Vigana, Métésaurus, Flora Gallica, donc pour les Thales sont acceptées, et là il me demande de sauvegarder le projet, donc je vais mettre test, hop, enregistrer, super, voulez-vous changer les options avancées ? Non, pour l'instant non. Alors, donc là, il m'affiche un message d'alerte, qui me dit que le Thesaurus des syntaxons est indisponible, est vide, donc il vaudrait mieux que j'en rajoute un, avant de commencer l'édition de tables phytosociaux, donc là on va dire OK, donc pour aller le rajouter, mais dans ce cas-là, vous allez dans, alors où est-ce que c'était ? Ah oui, projet, option du projet, et donc, dans l'onglet source, donc Thesaurus taxonomique, il est renseigné, c'est celui que j'ai indiqué tout à l'heure, Thesaurus syntaxonomique, il n'est pas renseigné, donc il faut que j'aille le chercher, et donc là, dans mes Thesaurus, je vais demander, Masveg, accepté, les sources du projet ont été changées, voulez-vous recharger ? Oui, et donc là, on arrive enfin, à l'outil de saisie, à profond à parler, donc, là, il y a trois types de tables, des tables primaires qui sont plus dessinées à la saisie, des tables de travail qui sont plus dessinées à la manipulation, et des tables synthétiques qui sont plutôt déterminées, enfin, destinées à la mise en page et à la présentation de la table, dans un premier temps, parce qu'on se focalise uniquement sur les tables primaires, donc on crée une nouvelle table, sans titre, pour l'instant, donc CTRL-S, on peut l'enregistrer dans table test, voilà, enregistrer, OK, OK, et donc, pour créer un nouveau relevé de type, enfin, avec des coefficients d'abondance dominance à Brown-OK, on appuie sur le raccourci, soit on va dans éditer, ajouter un nouveau relevé type Brown-Blanket, soit on a un bouton de raccourci qui est F1, donc si je clique sur F1, il nous propose cette petite fenêtre qui nous demande, en fait, d'enlever, d'entrer un code pour le relevé qu'on va rentrer, donc là, normalement, je rentre la date du relevé, tirer, mes initiales, le numéro de relevé dans la journée et un P pour phytosociologie, c'est ma manière de coder, mais vous mettez ce que vous voulez, donc accepter, donc là, mon relevé est créé et il ne contient, pour l'instant, aucune information. Alors, il y a plusieurs modes d'édition des relevés dans Quirkus, il me semble 3 au total, donc ça, c'est le mode en table, donc là, pour l'instant, ce n'est pas très parlant vu que je n'ai aucun relevé de créé, donc il n'y a pas de table, et donc dans Éditer, vous avez changé de mode d'édition ou le raccourci Alt F1, donc si je change, voilà, ça, c'est l'interface la plus facile, donc ici, on a un champ pour rentrer un nom de taxon, donc il est grisé au début, alors je ne sais pas pourquoi, il faut cliquer sur CTRL-ENTRÉ pour le débloquer, il faut le savoir, quand c'est celui-ci, ce n'est pas trop compliqué, donc je ne sais pas, allez, un hurlet neutrophile, Urtica, Dioica, je rentre juste, par exemple, les premières lettres, j'appuie sur tabulation, s'il a plusieurs combinaisons possibles pour les lettres que j'ai rentrées dans le référentiel qu'on lui a donné, et bien il me propose les taxons disponibles, donc je n'ai plus qu'à valider avec celui que je veux, la deuxième colonne, elle me permet, donc là j'ai changé en utilisant le bouton de tabulation, la deuxième colonne elle me permet de rentrer un code d'abondance, un coefficient d'abondance d'une orme, donc là, c'est au hasard, là je vais inventer le relevé sous vos yeux ébahis, la couche, bon, des codes de couche qui se présentent comme ça, donc, voilà, je vais mettre herbacé, ok, en fait c'est pour indiquer si on est certain de notre identification, s'il y a un doute sur l'espèce, un doute sur le genre, un doute sur le taxon infraspécifique, si on a plutôt identifié un groupe, ou si on parle d'un taxon au sens large, voilà, donc on sélectionne ce qu'on veut, si on est sûr de son identification, on reste sur le quai, spontané, sub-spontané, accidentel, cultivé, c'est pour indiquer en fait quel est le statut du taxon observé dans le relevé, hop, je vais élargir un petit peu, accepter, ah oui, c'est un bouton qui permet de dire que le nom est reconnu dans le référentiel, donc c'est un nom accepté, et j'ai un bouton pour rédiger des commentaires, donc voilà, ceci est un commentaire, accepter, et donc voilà, ici on a la ligne avec le nom qu'on a rentré, donc dans le premier cadre il n'affiche pas forcément le nom d'auteur, mais moi je l'ai configuré pour qu'il l'affiche, alors rien, je ne sais plus exactement où par là, il doit y avoir je ne sais plus exactement où ça se trouve, il y a une option pour lui demander d'afficher ou par les noms d'auteurs de toute façon, voilà, et donc si je veux entrer une nouvelle espèce, j'appuie à nouveau sur la combinaison de touches contrôle entrée, et donc là il me vide la ligne de saisie, et je peux j'ai Ranium Robertianum, voilà, je rentre donc je peux aller assez rapidement dans la saisie des taxons, donc là par exemple je vais rajouter Anisanta D'Andra, donc là j'ai juste entré les trois premières lettres, j'ai cliqué sur tab, là c'était le seul dans sa liste, enfin la seule combinaison correspondante dans les taxons du référentiel, donc il a sélectionné directement sans me proposer de fenêtre de choix, donc avec tab, j'arrive directement dans la deuxième case où je peux rentrer un coefficient d'abondance-déminence, à nouveau tab, je peux rentrer avec le clavier, le numéro de la strade, donc là par exemple 3 pour la strade RBC, avec tab, je me déplace dans la colonne suivante, donc là je peux dire si je suis sûr de mon identification ou pas, donc si je suis sûr, je reste sur OK, je touche à rien, je vais sur tab, là j'indique si c'est spontané ou pas, tab, espace, ça me permet de cocher ou décocher, et tab, espace, ça me permet d'accéder à l'édition de commentaires, hop, entrée pour valider, et contrôle entrée pour passer au taxon suivant, donc voilà, comme j'étais en train d'inventer un truc, je ne sais pas, je vais mettre Galium, Aparine, allez, alors là j'ai dû faire une faute de frappe, vous pouvez avoir 2P Aparine, Galiap ne peut pas être reconnu dans le Thesaurus, voulez-vous l'accepter comme une entrée valide, donc soit je dis, bon ben, j'avais un nom qui n'était pas dans le Thesaurus, mais j'ai encore envie de l'utiliser, donc je dis oui, soit je peux la modifier, donc là je vais essayer comme ça, voilà, et donc là il me propose la liste des Swiss Pest, donc je clique sur valider, donc en cliquant sur valider, il m'a passé directement dans la case suivante, donc là c'est le code, le coefficient d'abandonnée d'une hante, la couche, je clique sur 3, il me balance l'attre de la couche en bassée, et là comme je n'ai plus rien à rajouter, contrôle entrée, et je peux passer au taxon suivant, donc on peut rentrer un relevé de manière très rapide, on a ici en haut deux onglets, un onglet de saisie sur les relevés, ah oui alors bon, attendez je reviens une seconde, je clique sur n'importe quelle ligne, pour pouvoir éditer les informations de mon relevé, tchac, il faut juste que je rappuie sur contrôle entrée pour valider l'histoire, si je veux supprimer une ligne, là par exemple j'ai une ligne vite qui ne me sert à rien, je ne sais plus si c'est supprimé, alors dans ce contrôle suppre, non, oui c'est ça, contrôle suppre, combinaison du clavier pour supprimer une ligne, voilà, donc on peut modifier les informations déjà rentrées de cette manière, donc j'étais sur les onglets là en haut, on a l'onglet entrée du relevé, enfin, pour éditer le relevé, les taxons, et puis informations sur le relevé, donc informatisation, donc qui informatise, bon ben là c'est moi, donc je mets par exemple mon nom, dernière modification, ben ça c'est lui qui détecte à quelle date on a modifié en dernier le relevé, la date à laquelle on a fait l'observation, l'heure, pourquoi pas, la surface du relevé en mètre carré, la forme du relevé, donc est-ce que c'était quadratique, linéaire, circulaire, irrégulier, ou une combinaison de différents espaces séparés, ou est-ce que, on ne sait pas, parce qu'on rentre un relevé de la bibliographie, donc on n'a pas forcément l'information, hauteur du relevé, là on peut ajouter pour rentrer des noms, par exemple, je ne sais pas, allez, hop, Stéphane, qui a été avec moi en pensée pour réaliser ce relevé, coordonnées primaires, ben là on pourrait rentrer des coordonnées géographiques, et donc qui détectent latitude, longitude, en degrés, précision, voilà, on peut, alors les boutons, je ne sais pas trop à quoi ils servent, les coordonnées secondaires, j'imagine que ça doit être pour éventuellement délimiter un rectangle, voilà un petit peu, donc là, un onglet géographique, on peut rentrer la commune, par exemple, localité, donc je ne sais pas, je vais mettre Handaï, province, je vais mettre 64 pour les Pyrénées Atlantiques, Paus, une petite erreur d'encodage, donc là, je ne sais pas, France, la Comarca, en Espagne, c'est une région, un ensemble géographique, qui n'a pas forcément d'équivalent administratif, et puis là, des informations sur l'orientation, je ne sais pas, on était à l'ouest, l'inclinaison, je ne sais rien, 10% de pente, une altitude, un dive, si on est à 20 mètres, on est déjà en hauteur, un onglet d'écologie, on peut indiquer un peu différentes informations, voilà, l'habitat, je ne sais pas, où on est, nitrophile, au pied d'un mur, par exemple, géomorphologie, je ne sais pas, je mettrais quoi, béton, géologie, substratum, enfin bon, non, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, enfin voilà, un petit peu, si j'ai pris des mesures de pH, de carbonate, le type de sol sur lequel je me trouvais, si je veux indiquer un truc sur le microclimat, l'hydrogie, la gestion, c'est un endroit qui va être fauché, par exemple, je ne sais pas, un complexe de végétation, le rué d'erralage, hop, plein de choses, et on peut ajouter des variables, alors là, que dans une liste, mais il me semble qu'on peut paramétrer la liste un peu à loisir, donc on peut rajouter si on a besoin d'autres informations, la structure, ça sert à dire la couverture totale en pourcents, la couverture de la couche arborescente, de la couche arbustive, de la couche herbacée, la strat, la strat cryptogamique, de la litière, de la déroge, enfin, je ne sais pas tous où aller traduire, syntaxonomie, alors là, je n'ai pas très bien compris comment ça fonctionnait, parce que même en ayant un, là, par exemple, si je mets galio-urticeta, accepté, et bien, ça ne fait rien, alors ça, c'est un petit bug pour moi, je n'ai jamais trop compris, bibliographie, si on rentre un relevé sur la bibliographie, on peut donner des informations sur cette publication, et institution, si on travaille au sein d'une institution particulière, on peut le renseigner, ici également, et enfin, laisser des commentaires sur le relevé, CTRL-S pour enregistrer, ou bien, fichier sauvegardé, voilà, et si je veux créer un nouveau relevé, et bien, j'appuie à nouveau sur F1, je lui donne un code de relevé, et j'ai un nouvel espace pour rentrer des espèces, donc voilà, je vais en rentrer une, allez, je ne sais pas, j'ai uranium mollé, mollé, et puis, je dis qu'il y a Dioika, c'est juste pour en voir, une micro table, à vous montrer donc ça j'enregistre donc je change de mode d'édition donc éditer, changer le mode d'édition donc là j'ai un mode d'édition que j'ai jamais trop compris ah oui c'est plutôt les informations sur le relevé qu'on a dans ce mode d'édition je change à nouveau et là je tombe sur le mode table donc ça c'est assez intéressant donc on a des colonnes affichées par défaut, il me semble que c'est peut-être là où on peut choisir certaines options d'affichage et surtout, surtout, surtout si là je clique sur les lignes je sélectionne les lignes mais si je clique avec CTRL je peux sélectionner plusieurs lignes et si je clique sur CTRL A je sélectionne toute la table et si je clique sur CTRL C je copie le contenu de la table j'ouvre un tableur et là magie, CTRL import automatique ok et j'ai ma table qui est présente ici donc là il a chargé des noms sans l'information d'auteur donc moi en général ça ne m'intéresse pas donc où est-ce que se trouve il est là je vais remonter à haut alors sous la main alors affichage voilà afficher les auteurs du taxon donc re CTRL A re CTRL C je retourne dans mon tableur j'efface mes données CTRL V pour coller ok et là j'ai mes mes relevés avec mes mes noms de taxons avec mes noms d'auteurs là les numéros de relevé avec les coefficients qui correspondent et donc après ça je peux l'importer avec Basveg faire une recherche automatisée pour avoir le code 4minat etc et puis si si on a un référentiel qui est basé sur Basseflor et bien on peut imaginer ne pouvoir exporter aussi directement ici une colonne comme là on a la colonne couche on pourrait avoir une colonne avec le code 4minat etc enfin voilà des fonctions donc voilà voilà un petit peu le fonctionnement basique de Quercus c'était une longue vidéo et je m'en excuse